C'est une saga, cette transparence. Nous l'avons déjà expérimenté sur des gravures qui n'étaient pas des livres. Et ce qui nous fascinait dans la transparence, c'était souvent de prendre un matériel qu'on pourrait appeler très simple, comme des bâches de protection, des choses comme ça, et transcender le matériel, n'est-ce pas ? Aller, plutôt que d'aller vers le luxe du matériel, aller vers une qualité de transposition d'une chose. Et disons, ça a donné cette série d'une dizaine au fond d'unica, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un tirage limité à dix exemplaires, c'est dix unica, où chaque fois on a fait une expérience absolument particulière de teinture, de gravure, de projection de sable, qu'est-ce qu'on a encore fait, n'est-ce pas ? Des griffures, de multiples choses. Ce qui est intéressant, et que j'aime dire, c'est que chacune de ces pages et chacun de ces livres a son timbre particulier, qui arrive à se fondre, si vous voulez, dans un champ général, dans une polyphonie générale, et dans une polysénie générale. Et au fond, chaque, si vous voulez, épisode, chaque exemplaire est contrepoint de cette polyphonie générale. Voilà comme il faudrait le voir, celui-là, vous voyez. Il faudrait mettre des crans, là. On peut le laisser. Une installation comme ça, ça prend une journée, n'est-ce pas ? Mais on va avoir de la chance.